Bonjour à toutes et tous. La réforme des retraites est passée du volet social au volet démocratique. Les socios républicains de France et de Navarre, toute la gauche, doit se rassembler sur un projet d'une sixième république. Sinon, c'est le RN en 2027. On en parle ? Il y a plus de dix ans, avec un œil averti, Arnaud Montebourg appelait déjà à la constitution de la sixième république pour, disait-il, réconcilier les français avec leur système politique et rechercher l'harmonie entre les actes et les discours politiques. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Bref, la sixième république pour une république résolument moderne. Les juges du conseil constitutionnel ont beau dire qu'ils ont agi en toute impartialité, au plus profond d'eux-mêmes, cela n'est cependant pas suffisant. Ils doivent en plus revertir l'apparence de l'impartialité. Comment Alain Juppé, ancien ministre, confronté à une réforme des retraites, conflictuelle, peut-il porter l'apparence de l'impartialité ? Comment Jacqueline Bourou, qui a porté la première réforme des retraites du gouvernement, Philippe, premier ministre de l'actuel président de la république, peut-elle revêtir l'apparence de l'impartialité ? Quand Arnaud Montebourg parlait de réconcilier les français avec leur système politique, pour le coup, c'est raté aujourd'hui. Comment les français peuvent-ils avoir confiance ? Si on voulait agrandir, s'il était encore nécessaire. Le fossé entre les français et la politique, on ne s'y prendrait pas autrement. Qui va tirer les marrons du feu ? Oui, le RN. La cinquième république fournit les outils à une femme ou à un homme, chef d'État, pour faire vivre et faire avancer le débat. Selon le contexte, il peut, selon ce qu'il perçoit, adapter la situation. Exemple, Jacques Chirac en 2006, qui promulgue la loi CPE pour aussitôt annoncer la suspension de son application pour permettre l'adoption d'une nouvelle loi. Charles de Gaulle, en son temps, n'a pas hésité à consulter directement les français. Aujourd'hui, nous sommes dans un système bloqué par une personne, un homme, quasiment son parti. Malheureusement, ces outils qui ont été utilisés par Emmanuel Macron le sont sur des logiques politiciennes. In fine, Macron a fait un coup politique à nos dépens. Il savait qu'en France, le Conseil constitutionnel n'allait jamais se prononcer comme un contre-pouvoir. Du coup, ce faisant, sa réforme a été enterrinée, balayant tout le volet social. Maintenant, vous comprenez que ses appels à l'ouverture, à l'enrichissement de son texte n'étaient que mascarade et enfumage. Conclusion, les amis. Aujourd'hui, l'engagement appelle toutes les forces de gauche à se rassembler autour d'un projet commun, un socle fort, qui doit bâtir le rassemblement ou les rassemblements du futur, autour d'un nouveau pacte républicain, autour d'une nouvelle république. Merci. Merci. Merci.